Quel est votre seuil de tolérance personnelle en matière de deuil, de rage, de désespoir ? Nous vivons une période d'extinction de masse. Les chiffres s'élèvent à 200 espèces qui disparaissent chaque jour. Autrement dit, 73 000 par an. Cette culture, indifférente à leur trépas, s'arroge le droit de s'approprier jusqu'à leur dernier refuge. Une guifette noire pèse à peine 60 grammes. Avec des réserves d'énergie inférieures au contenu d'un petit sachet de M&M's et des ailes qui se déploient sur 30 cm, elle parcourt des milliers de kilomètres à la recherche de zones humides qui hébergeront ces petits. Chaque année, le voyage se rallonge à mesure que les zones humides sont asséchées pour satisfaire les besoins humains. Chaque année, désespérée et affamée, la guifette perd, tandis que la civilisation sanguinaire triomphe. L'industrialisme doit prendre fin. Il n'en existe pas de version plus verte, plus douce, nous permettant de garder une planète habitable. Pour parler franchement, l'industrialisation est un processus qui prend des communautés entières d'êtres vivants et les transforme en marchandises et en zones mortes. Ce processus pourrait certainement être effectué plus efficacement en utilisant un peu moins de combustibles fossiles. Mais au bout du compte, les terres, l'eau et le ciel seraient irrémédiablement pollués. Nous pourrions repousser cette échéance d'une vingtaine d'années. La planète deviendrait quand même inhabitable à terme. Remontez à la source de chaque artefact industriel. Ce n'est pas compliqué, ils laissent tous une trace sanglante. Et vous trouverez les mêmes dévastations. Extractions, coupes à blancs, barrages, agriculture. A présent, ce sont aussi les sables bitumineux, les coupes des sommets de montagne ou mines à déplacement de sommets, les parcs éoliens, que l'on devrait plutôt appeler les parcs à oiseaux et à chauves-souris-morts. Aucune quantité d'énergie renouvelable ne permettra de remplacer les combustibles fossiles ou de changer la nature des extractions minières. Ni l'industrie des combustibles fossiles, ni l'exploitation minière ne seront jamais durables. Elles sont délétères par définition. Toute culture fondée sur l'utilisation non renouvelable, de ressources renouvelables, est tout aussi insoutenable. Les arbres sont renouvelables, mais si nous les utilisons plus vite qu'ils ne poussent, la forêt se transformera en désert. Et c'est précisément à cela que se livre la civilisation depuis dix mille ans. Saccageant les sols, les fleuves et les forêts, pillant le métal, le charbon et le pétrole. Les océans sont aujourd'hui presque morts et le plancton, qui nourrit pourtant la vie marine et crée de l'oxygène pour la planète, diminue effroyablement. De quoi remplirons-nous nos poumons une fois qu'il aura disparu ? Du plastique par lequel la civilisation industrielle les remplace ? Dans certaines parties du Pacifique, on retrouve 48 fois plus de plastique que de plancton. Imaginez que votre sang et votre cœur soient saturés de produits toxiques, non seulement de substances chimiques, mais aussi de matériaux délétères, jusqu'à ce qu'il y en ait dix fois plus que de vos propres cellules. Quelle métaphore pourrait donc nous servir à décrire l'agonie du plancton ? Le cancer ? La suffocation ? La crucifixion ? Les océans n'ont que faire de nos métaphores. Ils ont besoin d'action. Ils ont besoin que la civilisation industrielle cesse de les détruire et de tout dévorer. En d'autres termes, ils ont besoin que nous y mettions fin. La plupart, du moins parmi ceux qui possèdent un cœur, ont déjà fait les comptes. En additionnant l'arrogance, le sadisme, la stupidité et le déni, nous obtenons une planète morte. Certains d'entre nous portent en eux ce constat comme un poids mort. Chez d'autres, il allume un brasier. Mais le désespoir et la rage ne sont pas considérés comme des attitudes évoluées et politiquement correctes par les guerriers spirituels qui tiennent à tout prix à sauver la planète en se soignant eux-mêmes. La réalité est loin d'être propice à un émerveillement bienveillant. Faire face à la vérité, non comme si nous étions encore des enfants, mais en tant qu'adultes responsables vis-à-vis du monde, requiert de la force morale et du courage. Parce que la situation est terrifiante. Et parce que vivre en étant conscient de tout cela est douloureux. Pour que le mot durable ait un sens, nous devons embrasser et défendre la plus élémentaire des vérités. La planète passe avant tout. La matrice des vies de millions d'espèces est littéralement la terre, l'air et l'eau dont nous dépendons. Aucune activité humaine, qu'elle soit inepte ou sublime, ne vaut plus que cette matrice. Ni, en définitive, aucune vie humaine. Même s'il était possible de toucher les narcissiques, nous manquons de temps. En admettant qu'il nous faille aller de l'avant sans eux, prenons nos distances, avec la mièvrerie puérile et le déni optimiste dont font preuve tant de gauchistes, pour enfin prendre acte des connaissances dont nous disposons en tant qu'adultes. La vaste majorité de la population ne fera rien sans y être amenée, incitée ou contrainte. Il est déjà trop tard pour le rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest, le crapaud doré et le 5 à queues bleues. Voici donc venu le moment où vous devez effectuer un choix. Voulez-vous prendre part à un effort sérieux pour sauver la planète ? Il ne s'agit pas de participer à une hallucination collective, ni de vous sentir mieux, ni de vous sauver vous-même et vos proches, mais d'une véritable stratégie pour arrêter la destruction de tout ce qui vaut le coup d'être aimé. Sous-titrage ST' 501